Madame Chambaud. Oui, bonjour tout le monde. J'avais le plaisir de faire quatre interventions. Il y en aura trois qui vont concerner le fonctionnement du conseil actuel. J'apprécierais beaucoup que vous m'écoutiez, que vous me portez attention. Pendant le moment où je vais intervenir, ne vous rangez pas vos papiers tout de suite. On n'est pas pressés, mais ce cas, ça a été rapidement. Donc, parce que justement, je veux que ce soit une discussion ouverte, qu'on puisse en discuter. Puis je veux aussi profiter de l'occasion que c'est public, parce que de toute façon, c'est la tribune que j'ai pour discuter avec le conseil. Puis je veux aussi le faire devant les médias, parce que je pense que c'est important qu'ils portent attention à cette situation-là. J'ai eu la chance, en fait, de parcourir le Québec et me rendre à Gatineau pour rencontrer différents élus municipaux. Et j'ai beaucoup parlé de ma situation au sein du conseil de ville de Saint-Bruno. Je leur ai expliqué que je ne faisais pas partie du planier, des caucus, du conseil, que je n'étais pas informée d'une façon plus informelle de ce qui se passe à la ville. Je leur ai expliqué que la différence entre moi et un citoyen ordinaire, en fait, il n'y en avait à peu près pas, mis à part que je recevais des dossiers trois jours avant, je les étudiais, et je devais prendre position sur différents dossiers sans trop connaître ni détenant ni aboutissant. Puis en posant le maximum de questions possibles, dans le fond, on pourrait être capable de me faire une tête, mais évidemment avec le peu de temps que je dis pas aussi. Donc, je voulais apporter cette situation-là publiquement pour qu'on en discute. Je voudrais savoir, comprendre pourquoi. J'aimerais avoir une réponse aujourd'hui. Je voudrais comprendre la raison pour laquelle vous avez décidé de ne pas intégrer la conseillère de l'opposition au sein de votre caucus et de ne pas lui fournir plus d'informations sur ce qui se passe à la ville. C'est ma seule période d'intervention, M. Malheur, j'aimerais qu'on en discute. Je ne suis pas ici pour discuter. Vous n'êtes jamais ici pour discuter, c'est le problème. Je vais juste faire un historique rapide parce que c'est important. J'ai déjà, au début de mon mandat, mentionné l'intérêt que j'avais à participer aux travaux de conseil. Je vois, avec les événements qui arrivent, que je ne suis pas tenu informé. Un exemple, je vais vous en donner un. Par exemple, vous mentionnez la rencontre avec Mme Laving, mairesse de Carignan, par rapport au projet de développement. C'est le genre de choses qu'habituellement un maire apporte à son conseil pour l'en informer. De la rencontre qu'il va tenir, de l'information qu'il a reçue. Je me serais attendue à recevoir ce genre d'informations-là. Et pour toutes les rencontres, parce qu'un conseiller a droit à cette information-là. Puis, même chose par rapport à l'injonction que les citoyens ont déposées contre la ville pour la protection de la forêt des Rondelles. Je n'en ai pas eu vent de votre bouche à aucun moment. Donc, la situation pour moi est intenable. Et je voudrais vous demander encore une fois, je fais la proposition publiquement d'être intégrée aux travaux des pléniers du conseil. Alors, à ça, je réponds que j'ai informé séance tenante ici de la teneur d'une rencontre à Mme Laving. Alors, ça va, vous avez été informé, comme tous les autres membres du conseil de cette rencontre. Et quand il y a lieu, vous êtes invité à certaines assemblées où nous discutons de certains sujets qui concernent l'avenir. Pour ce qui est du reste, je n'ai pas l'intention de vous informer de tous mes gestes que je commets dans l'exercice de mes fonctions. Je fais partie de l'opposition. Je respecte cela. Et je vous traite quand même un membre de l'opposition et je n'informe pas. Et il y a un certain nombre de sujets dont je n'informe même pas les conseillers de ma formation parce que je n'ai pas informé continuellement sur les moindres gestes que je propose dans l'exercice de mes fonctions. Je comprends que vous prenez cette position-là. C'est la vôtre. Je veux simplement vous dire qu'en comparaison avec plusieurs municipalités, c'est une position qui est assez extrême. Vous considérez l'opposition comme une force qui ne peut pas contribuer de façon constructive à la ville. Sachez qu'en même temps, vous privez toute une portion de votre population, qui est mon district, de me voir au sein de votre conseil. Et je m'en désole fortement. Et puis, je voudrais mentionner plusieurs villes, plusieurs exemples de villes, qui, même s'il y avait de l'opposition ou même s'il y avait de la division, même s'il y avait des conseillers indépendants, ont tous eu l'occasion de s'intégrer aux travaux du conseil pour au moins apporter leur apport et voir le résultat que ça pourrait donner. Alors, je vous laisse l'offre sur la table de m'intégrer parce que j'ai un grand intérêt pour le faire. Je vous remercie. Alors, je voulais compléter ma réponse à votre question. Autant que je n'ai pas l'intention de vous informer des faits et gestes que je vais poser dans l'exercice de ma position, autant que vous ne m'informez pas de tous les gestes que vous posez en tant que membre de l'information, de l'opposition. Et je respecte ça. Et vous allez respecter votre position. Mais on ne parle pas de vos faits et gestes. M. le maire, on parle des affaires de la ville. Non, mais les affaires de la ville, si vous n'en traitez pas avec d'autres personnes que je connais et qui ne sont pas de ma formation et qui ne sont pas sympathiques à mes positions, moi, je n'y comprends plus rien. M. le maire, vous voulez un conseil partisan, c'est votre autre chose? Oui, pour vos autres conseils. Maintenant, je voudrais juste passer un deuxième point que je considère très important. Je fais des marches par rapport à ça depuis avril 2011. Mme la directrice générale est informée. J'ai aussi envoyé une lettre, j'ai mis les médias en correspondance. Puis je veux savoir c'est quoi l'état de la situation au sein du conseil également. C'est par rapport au procès-verbeau du comité consultatif. Vous savez qu'ils font état du procès-verbeau à chaque fois qu'ils tiennent nos rencontres et ils les acheminent aux conseillers. J'avais au début du mandat les informations de façon assidue. Mais là, il manque encore des procès-verbeaux. Je n'ai pas reçu aucun procès-verbeau du comité d'urbanisme depuis 2012. On est rendu en mai. Je ne les ai toujours pas. On m'a dit qu'on me les enverrait cette semaine. Je voudrais savoir vous conseiller. Est-ce que vous recevez les procès-verbeaux de façon assidue à chaque fois qu'il y a une rencontre? Les procès-verbeaux, tant qu'ils ne sont pas adoptés, ne sont pas transmis. Adoptés par qui? Je ne comprends pas. Par le comité lui-même. Parce qu'il se peut qu'il y ait des erreurs. Il arrive souvent qu'il y ait des erreurs dans les rapports qui sont soumis. Maintenant, je ne connais pas exactement la teneur, c'est-à-dire le nombre, desquels ne vous ont pas été communiqués. Mais je sais qu'il n'y en a que très peu pour l'année 2012 qui ne l'ont pas été. Mais moi, en fait, je vous ai fait un bilan. On va mettre la réponse. Oui, absolument. Quand je vous l'écrivais, vous devriez savoir au courant de la semaine, les CCU qui ont été omis, un ou deux, un, un au comité d'embellissement, combien de choses-là. C'est les deux toponomies de l'année passée. Alors, je pense que c'est à peu près tout ce qui vous manque. Vous l'avez tous reçu. Oui, je l'ai reçu, mais je veux juste mentionner pour l'information de tous que je les ai reçus parce que j'ai fait le bilan de ce que j'avais reçu ou pas. Il m'en manquait encore de l'année 2009. Il m'en manquait de l'année 2010. Il m'en manquait de l'année 2011. C'est une démarche. Puis, M. Le Marche, je vous ai mis en cessez sur ma communication. Si vous voulez, je peux la renvoyer. C'est important. C'est une démarche que je fais à tous les mois et que je fais absolument lourde de ne pas m'assurer d'obtenir cette information-là dans un temps opportun. Ce que j'aimerais suggérer, c'est simplement d'avoir un calendrier des rencontres. Je suis consciente que les rencontres peuvent changer de date, que ce n'est pas fixé dans le temps, que ça dépend de la disponibilité des membres du comité, mais d'avoir une idée de ce qui a été connu, ne serait-ce que quand il y en a eu une dans la semaine, de dire qu'il y a eu une rencontre, un passé verbal devrait passer dans quelques semaines, pour qu'on puisse s'attendre parce que moi-même, je ne peux pas valider que j'ai bien reçu l'information parce que je ne sais même pas quand les rencontres ont lieu. Donc, la situation, j'aimerais qu'elle soit adressée parce que je l'ai adressée depuis 2011 et je ne vois pas beaucoup d'amélioration. Je pense que ce qui serait préférable, c'est que tous les procès-verbaux soient transmis dès qu'ils sont adoptés et qu'il n'y en a pas, qu'ils ne soient pas transmis parce qu'ils doivent tous être transmis. Nous n'avons rien à faire avec, comme d'ailleurs, les procès-verbaux des comités consultatifs. Ils sont même dans leurs procédures, ils mènent de les adopter et même de ce qu'ils disent dans ces procès-verbaux. Et nous n'intervenons pas pour modifier les procès-verbaux des comités consultatifs. Absolument. Tant qu'on les obtient, qu'on puisse en prendre comme connaissance, c'est le résultat que j'aimerais obtenir. D'accord. Puis mon troisième point par rapport au fonctionnement du conseil, c'est par rapport au conseil sans papier. On a déjà parlé à quelques reprises depuis 2011 de prendre ce virage-là. Je voudrais savoir quelles démarches ont été apportées et quand est-ce qu'on peut espérer voir cela se produire parce que ce sera un gain de temps assez incroyable. On est en train de travailler là-dessus, justement. On a rencontré des fournissables pour certains outils de travail qui pourraient être... Donc, on analyse les outils, justement, qu'on nous propose. Puis on va présenter un rapport là-dessus dans les mois qui viennent. Donc, on peut espérer mettre ça en option dans l'année courante ou... Juste pour avoir... Je laisse parler dans l'année courante. Dans l'année courante. OK. Parfait. Merci. Ça va. Merci. Merci.